Salut et bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui on va essayer un nouveau format. Je vais essayer de faire français et anglais. Je voudrais vous parler d'un petit outil qui est vraiment amusant. C'est un meilleur moyen pour s'éclater. I would like to talk to you about a small tool that is a really great fan. Ceci. Non. Ça. C'est mieux. Le Raspberry Pi est un petit ordinateur constitué d'une simple carte. Le Raspberry Pi est un petit ordinateur qui consiste d'une simple motherboard. Il est fabriqué en Pays de Galles depuis 2012. Il est fabriqué en Wales depuis 2012. Son but est avant tout pédagogique. C'est principalement fait pour éducation. Et il peut également bien servir pour s'amuser. C'est aussi une grande source de fun. Le Raspberry Pi peut être utilisé avec tout un tas de systèmes d'exploitation divers et variés. que vous mettrez sur une carte micro SD. Le Raspberry Pi peut être utilisé avec beaucoup de systèmes d'exploitation, principalement basés sur Linux, que vous mettez sur une carte micro SD dans le Raspberry. La fondation sur Raspberry Pi vous fournit deux versions de systèmes. C'est toujours pareil. C'est Raspbian, c'est-à-dire une version de Debian adaptée pour Raspberry Pi. Vous avez la version pour les débutants et la version normale. The Raspberry Foundation will provide you with two disk images. One for noobs, beginners, and one for standard users. Vous avez ensuite tout un tas de distributions prévues par la communauté ou par les entreprises. Vous avez Ubuntu Mate. You have my sort of distribution compatible with the Raspberry Pi. You have Ubuntu Mate. You have some other things provided by companies. Just take a look. Moi je vais vous montrer Ubuntu Mate. Parce que c'est ce qui me semble le plus facile pour s'approcher de tout ça. Et parce que je suis un grand fan d'Ubuntu. Je vais vous montrer Ubuntu Mate. Parce que je pense que c'est l'expérience plus facile à utiliser. Et parce que j'aime Ubuntu. Donc commencez par télécharger l'image. Je vais commencer par downloader Ubuntu Mate. Vous pouvez soit faire une ligne de commande en mettant là le bon lecteur. You can use the command line and just change SDX by your SD card. Pour connaître votre carte. Vous pouvez simplement demander SDXL. If you want to know what is your card. You can just ask SDXL. It will show you everything that is connected. And you will see. You will see for example. Sinon vous pouvez tout simplement utiliser l'outil graphique qui est fourni dans Ubuntu. qui est juste génial. Of course you can use a graphical interface. And you will find in Ubuntu. Et dans d'autres vous pouvez l'installer avec ça. Si vous ne l'avez pas. In other distributions you can install it. Just click the drive SD card for example. Sorry I don't have any connected now. Oui vous pouvez vous cliquer simplement sur votre carte. Désolé j'en ai pas de connecté actuellement. Mais vous cliquez simplement dessus. Cliquez là sur le menu. Just click the card and the button. And choose restore disk image. Alors cliquez juste sur restaurer l'image disque. Ou choisissez le fichier que vous avez téléchargé. Tout se fera automatiquement. Just choose, just select the file you just downloaded. It will extract it and copy it. Don't worry. Ça fera l'extraction. Ça le copiera. Ne vous inquiétez pas. Tout est automatique. Pour les utilisateurs WinDub. For the Win users. Allez sur 7zip.org. Go to 7zip.org. Chargez cela 8 pour votre version Windows. Download the one for your Windows version. Attention à la version 32 ou 64. Watch out for your 32 ou 60 bits version. Et ensuite vous aurez juste à cliquer droit sur le fichier pour lui demander d'extraire l'image de l'archive. Then you just have to right click on the file and you will extract the image from the archive. Ensuite vous avez ce logiciel là. Then you have this software qui vous permettra de charger l'image une fois extraite sur la carte. And it will exp... Copy. Sorry. The image you just extracted on the... And put it on the SD card. Micro SD card of course. Ensuite pour ceux qui voudraient un peu plus faire les choses plus poussées. J'y reviendrai mais vous aurez peut-être besoin de... Pour les Windowsiens du moins de put it. Pas pour les autres. Of course for Windows users you will need... If you want to make some more complicated things you will need put it on Windows. Just Windows of course. I will talk about this another time. All you have to do next is to put your micro SD card into this reader. Ensuite vous avez juste à insérer votre carte dans ce lecteur. Une fois sur le Raspberry Pi, une fois que vous l'aurez branché et que vous l'aurez mis du courant électrique par le micro USB et branché un clavier et une souris. Once you have plugged the Raspberry Pi, once you have plugged some energy source through the micro USB connector and plugged some mouse and keyboard and of course screen too. Sur un écran aussi. Il faudra que vous regardiez quelques petits détails. You have to check some small details. Par exemple, vous allez vouloir peut-être lire de la vidéo. Maybe you want to watch some videos. Vous aurez la possibilité d'utiliser soit OMX Player, la planpe en ligne de compte. You will be able to use OMX Player from command line if you want. Ou vous pourrez l'utiliser VLC. A condition de le paramétrer correctement. You will be able to use VLC but just... Par exemple. You have to go to... Just open VLC. Go to Tools, Preferences, Video. And in the selection box, choose Open Max. Alors allez dans les options. Dans les options à préférence. Vidéo. Et vous aurez un sélecteur. Vous pourrez choisir Open Max comme système de rendu. Et ça vous permettra d'avoir l'accélération vidéo et de ne... Ça ne rame pas. It will just improve the frame rate. Vous avez aussi la sortie de son, je veux dire. You also have to choose which sound output you want. Vous pouvez la faire sortir par... Par des fois, elle sortira par le HDMI. Mais elle peut aussi sortir par le jack qui est ici. By default, it will go out from this... From the HDMI but it can also use the jack. Sur l'écran d'accueil de votre Raspberry, vous pouvez avoir accès aux informations du système. Et demander aussi d'étendre la partition pour utiliser toute la carte. Once you're on your Raspberry Pi welcome screen. You can see all informations about your device. And also ask the system to extend to use the full micro SD card. Cliquez sur informations sur le Raspberry. Just click on informations. Et ensuite, vous avez modifié la taille. Just click the resize button. The next time you reboot your device, it's done. En plus, ça va que vous démarrez votre appareil, c'est terminé. Vous pouvez voir tout un tas d'informations en dessous. You can read all the informations below. Si vous voulez mettre à jour... Si vous avez besoin de mettre à jour le noyau, If you need to update the kernel. Ainsi la commande. Here is the command line. Ça je vous ai déjà expliqué. I already told you about videos. Activation ou désactivation de l'interface graphique. Et vous voulez juste être en ligne de commande. Enable ou disable the user interface if you want to use command line. Pure command line, je veux dire. Et voilà. About Raspberry Pi B3. A propos du Raspberry Pi B3. Vous avez un contrôleur sans fil qui est pré-intégré. You have a wireless controller. Il a besoin d'une petite installation. It will need some software. Donc vous allez là-dedans. Vous allez ici. You go. You start. I suppose in English. You search. You have. You have updates. Here. If you want. And. Non, il n'y a pas ici, il devait être les drivers, les pilotes, voilà, on peut ajouter ce paquet micro-logiciel, vous cliquez dessus et ça vous permet d'insérer le nécessaire. De toute façon, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin ici. Just click on it, we'll do what you need, just take a look at all of this, it's harmless and we'll give you my informations. Bon, les prochaines vidéos parleront d'un peu d'autres choses sur le Raspberry, puisqu'on m'a demandé dans les prochaines vidéos, we'll talk about many other things about Raspberry Pie, because it was what people asked me. Bon, j'espère que ce format moitié français moitié anglais vous aura rendu trop fou. C'était épuisant mais rigolo. It was very tiring but funny. Que à très bientôt chez Joes, si c'est une hâte Bibi, Joes. I hope you let the ads pop up, or take a look at my Tipeee. N'oubliez pas, j'espère que vous savez comment désactiver notre blocker de pub et je vous peux jeter un lien à mon Tipeee. Et sur ce, à bientôt chez Joes, see you ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada